Bonjour à tous, bonjour César Lassara. Bonjour. Bienvenue sur BITV. Vous avez cofondé en 2018 avec Leslie Jones Pitaya Group, une agence de conseil qui développe des concepts d'hospitality pour les hôtels et pour les restaurants. Pour commencer, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous présenter votre structure Pitaya Group ? Alors Pitaya Group, initialement, existe depuis 7 ans. Leslie avait créé Pitaya l'agence initialement pour répondre à la problématique des hôteliers qui était le FNB, la restauration. L'idée était d'apporter une compétence aux hôteliers qui n'avaient pas cette expertise dans la restauration et qui avaient même peur de la restauration. Donc, aujourd'hui et depuis 7 ans, Leslie et l'équipe FNB travaillent pour les groupes hôteliers, les fonds d'investissement, les familles d'office à la création de concepts de restauration au sein des hôtels. Depuis maintenant 3 ans, donc depuis 2018, j'ai rejoint Leslie et on a créé la branche Hospitality où en fait pour ces mêmes clients, on travaille des concepts et des nouveaux produits hôteliers qui répondent aux nouveaux usages, aux nouvelles attentes des voyageurs. Les fonds d'investissement sont venus vers nous pour répondre aussi à une problématique qui était qu'aujourd'hui, ils voient de moins en moins l'opportunité de se rattacher à des marques fortes comme Accor, Marriott, etc. Notamment dans des centres-villes lorsque leur actif est bien situé. Et donc, ils viennent aussi à nous pour les aider justement à créer ces nouvelles marques et ces nouveaux produits et prendre un peu leur indépendance sur leur marché. D'accord. Et en dépit de la crise sanitaire, vous vous lancez dans de nouveaux projets hôteliers. Pourquoi ce choix ? Et est-ce que vous pourriez nous parler de quelques projets plus précisément ? Alors, ce qu'on remarque avec cette crise, c'est que les acteurs ont un petit peu évolué. C'est-à-dire que dans les années passées et pré-Covid, il y avait un énorme boom de l'hôtellerie qu'on voit toujours, évidemment. Mais depuis le Covid, les gros groupes et les gros fonds ont un peu mis en stand-by leurs investissements, ce qu'on peut comprendre. Et néanmoins, on sent qu'il y a quand même, et depuis là quelques mois, il y a eu quand même une pause, il ne faut pas se le cacher. Mais depuis quelques mois, il y a des acteurs, quelquefois non sachants, des promoteurs immobiliers et des grosses familles industrielles qui investissent dans l'hôtellerie qui relancent la machine et qui nous demandent de penser avec eux, par exemple, la thalasso de demain. On travaille aussi sur quand même quelques projets hôteliers à Paris. On a travaillé sur le repositionnement d'une destination touristique dans le sud de la France. On travaille aussi pour des stations de ski, pour repenser aussi l'expérience du client pendant tout son séjour. Donc voilà, il y a quand même cette envie, on le sent, de repenser les produits hôteliers post-Covid. Malheureusement, on sent aussi qu'il y a certains hôteliers qui n'attendent qu'une chose, c'est que ça se termine pour faire comme on faisait avant. Et on a cru penser à un moment du Covid qu'il pourrait y avoir un espèce de virage et que l'hôtelier prendrait définitivement en compte les nouvelles attentes de ses clients. malheureusement, on n'y est pas encore. Et on pense que ceux qui vont le mieux réussir dans l'après-crise, ce sont nos clients ou plus largement les investisseurs les plus agiles et ceux qui osent et qui innovent dans leurs produits hôteliers. Bien sûr. Au-delà de l'hôtellerie, on remarque que l'immobilier dans son ensemble devient de plus en plus serviciel, jusqu'au bureau d'ailleurs. Envisagez-vous de déployer votre concept au-delà des hôtels et des restaurants ? Oui, c'est une très bonne question parce que ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que vous avez les hôteliers, les bureaux, le co-working et ce qui est en train de se passer, c'est que tout le monde est en train de prendre les best practices des uns et des autres. Nous, de plus en plus, pour les concepts hôteliers ou les concepts de restauration, on va s'inspirer aussi d'autres secteurs qui, je pense au co-working, qui a un gros boom depuis quelques années ces dernières décennies, avec des produits qu'on connaît bien, Comet Meeting, Descopolitans, qui sont géniaux dans l'expérience qu'ils offrent à leurs usagers. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on amène déjà dans nos projets hôteliers, c'est toute cette transformation et on n'arrête pas de dire à nos clients mais regardez comment ces gens-là déjà s'en sortent pour voir leurs salles de réunion, leurs espaces de vie, etc. inspirez-vous d'eux et vous verrez, vos hôtels ne sont plus vides de 9h à 19h. Ensuite, nous, évidemment, l'inverse est vrai, c'est que souvent, les gens des bureaux viennent nous voir avec cette interrogation sur ces lobbies d'hôtels et cette nouvelle génération d'hôtels, Hoxton & Co., où là, il y a un vrai lieu de vie, il y a du design qui a été pensé, il y a une expérience client aussi dans le digital et nous, on les aide à apporter aussi cette réflexion dans tout ça pour rendre aussi ces espaces de réunion, etc., moins rigides, moins austères et pour offrir aussi une expérience un peu plus hospitalière à ces secteurs-là. De l'hospitalité au bureau, ça fait rêver. Merci beaucoup, M. Lassara. Avec plaisir. Merci à tous d'avoir suivi cette interview sur BITV. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.